Ami taureau bonjour et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de mai 2024 j'espère que vous allez tous bien ce tirage vient compléter votre tirage général du mois de mai qui est disponible aussi sur ma chaîne je vous mets la miniature à l'écran et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez la voir si ce n'est pas déjà fait donc c'est un petit tirage beaucoup plus rapide qui va uniquement être axé sur la vie affective et sentimentale des taureaux bien entendu c'est un tirage général qui ne peut pas vous parler à 100% il y aura des messages qui seront pour vous et d'autres qui seront tout simplement à d'autres taureaux parce que vous êtes trop nombreux à avoir le même signe et ce n'est pas votre tirage privé par contre je propose si vous le souhaitez des guidances personnalisées et pour cela il faut aller sur mon site spirale-guidances.com vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi six formules proposées ça va de 15 à 135 euros vous avez toutes les explications sur le site donc n'hésitez pas à jeter un oeil je peux vous proposer une guidance à distance par mail ou tout simplement par téléphone en direct avec moi alors avant de vous révéler les cartes je voulais également vous dire que je vais bientôt organiser un concours sur la plateforme tik tok lorsque j'ai atteint les 10 000 abonnés il y aura des guidances à gagner par tirage au sort des guidances avec moi donc n'hésitez pas à aller voir mon travail là bas ça vous permettra d'avoir des tirages express toutes les semaines c'est vraiment du travail différent que celui de youtube et en plus si vous vous abonnez vous contribuez à cette arrivée aux 10 000 abonnés qui moi va me permettre de pouvoir faire peut-être aussi des lives j'y réfléchis de plus en plus mais également d'avoir accès finalement à la monétisation pour ceux qui connaissent un petit toc il faut 10 000 abonnés pour pouvoir être monétisé donc finalement c'est une valorisation de mon travail et pour vous remercier si j'accède à tout ça et bien bien évidemment je vous ferai gagner des guidances voilà c'est la moindre des choses dans ce tirage j'ai utilisé trois cartes du tarot de la sorcière et trois cartes de l'oracle du soleil ok et à la fin du tirage j'ai retiré une carte de plus pour conclure avec l'oracle de la citadelle qui vous donnera un petit message une petite clé supplémentaire pour votre mois de mai voilà je crois que tout est dit alors c'est parti on va découvrir les cartes maintenant alors les taureaux pour le mois de mai dans le sentimental vous avez eu le roi de feu la carte du pendu le 3 de feu également ensuite vous avez la fuite l'affirmation et la rébellion donc là je pense que ça va être assez dynamique pour vous les taureaux on va voir tout de suite avec le roi de feu alors déjà on est sur une figure qui est le roi et dans le tarot forcément c'est un personnage de pouvoir donc c'est une carte extrêmement puissante qui nous dit que vous avez de réelles capacités de réelles compétences que vous allez pouvoir utiliser donc ce roi de feu il nous dit que vous avez confiance dans vos propres capacités pour créer votre propre univers voilà ce mois ci au mois de mai vous serez doté d'une extrême motivation pour motiver les gens autour de vous lorsqu'il s'agit par exemple un projet de couple pour les taureaux qui sont en couple et bien vous aurez peut-être envie de motiver votre partenaire à faire des choses nouvelles à partir en vacances en voyage en week end ou à initier de nouvelles choses dans votre vie intime mais dans tous les cas on a cette idée voilà d'être force de proposition parce que vous allez être très inspiré en fait que vous soyez célibataire ou en couple les taureaux au moins donné avec cette carte là on nous dit que vous avez la passion en vous et vous avez confiance dans ce que vous allez mettre en place donc peut-être l'envie moi de d'apporter un peu de changement dans votre vie sentimentale si vous êtes célibataire c'est tout simplement peut-être reprendre du poil de la bête vous remettre en mode j'ai envie de dire séduction enfin c'est à dire essayer de trouver la bonne personne peut-être que vous avez passé les dernières semaines ou les derniers mois vraiment sans vraiment l'envie de rencontrer quelqu'un c'est possible aussi que parfois on a besoin de temps pour soi mais quelle que soit la situation que vous vivez on sent qu'ici il ya un grand changement et c'est c'est en vous quoi c'est plus fort que vous vous avez envie de modifier certaines choses alors le travers de cette carte c'est que ce roi de feu il est quand même très très sûr de lui donc les taureaux attention vous pourriez paraître quelqu'un d'arrogant aux yeux des autres on pourrait peut-être vous le reprocher un excès de confiance en vous pourrait aussi vous caractériser bon c'est pas grave moi j'imagine un taureau célibataire ou une taureau célibataire qui va essayer de séduire quelqu'un qui croit en ses compétences et quelque part c'est super mais dans tous les cas on voit bien que c'est quand même une grande détermination qui vous habite sur le mois de mai ensuite vous avez l'arcane du pendu alors cette carte elle vient vous donner un conseil très intéressant c'est tout simplement le changement de point de vue si vous faites face au mois de mai à une situation que vous ne comprenez pas que l'attitude de quelqu'un vous paraît bizarre que cette personne a changé ou que vous ne comprenez pas la réaction d'une personne on vous demande et d'essayer en fait d'observer ceci mais vraiment sous un angle différent c'est pour ça que le pendu il est il est à l'envers en fait dans le tarot il vous invite à regarder le monde vraiment d'une autre manière et ça va vous faire prendre conscience de certaines choses donc c'est une carte qui vous invite à élargir votre esprit pour aller trouver des réponses pour mieux comprendre une situation ou une personne c'est aussi une carte qui peut nous parler d'immobilité mais en apparence ça veut dire que vous pourriez donner l'image de quelqu'un qui est qui ne se bouge pas vraiment qui est assez immobile mais aussi qui ne qui ne fait rien dans le mode action sauf qu'en fait c'est vraiment une illusion de votre part en fait vous faites le faux calme les taureaux vous allez être un petit peu dans cet esprit là ça veut dire que ben dans votre esprit encore une fois avec avec le roi de feu vous élaborez énormément de choses sauf qu'en apparence ben vous êtes plutôt statique donc finalement vous donnez l'impression de quelqu'un qui est trop dans la passivité et en fait ce sera pas du tout le cas c'est juste que vous attendez le moment propice pour passer à l'action et vous avez également l'intelligence de voir les choses sous une autre perspective c'est aussi une carte qui peut nous parler de faire le bilan parce que ici dans cette édition du tarot ils ont décidé de représenter le pendu dans la saison de l'automne on y voit bien qu'il ya donc ces feuilles qui tombent on a également les cycles solaire et lunaires au dessus et là on précise dans le livret que ça nous fait référence à cette période de l'année au niveau des cycles c'est intéressant parce que l'automne c'est la fin d'un cycle en fait c'est pas forcément la mort mais c'est une période de réflexion on fait plutôt le bilan sur ce qui vient de s'écouler donc on regarde un petit peu en arrière on se positionne en observateur et c'est pour ça qu'on a d'apparence cette posture un petit peu de personnes immobiles qui fait pas grand chose alors qu'en fait on cogite énormément parce qu'on analyse beaucoup les choses et là comme on est sur un thème sentimental c'est vrai que votre position à vous les taureaux ça va être d'observer avant d'agir je pense il ya bien un feu intérieur qui ne se voit pas de l'extérieur mais vous attendez vraiment le bon moment pour agir que ce soit en tant que célibataire ou dans votre vie sentimentale avec votre partenaire ensuite vous avez la carte du trois de feu alors c'est une carte d'expérimentation elle représente le sens de la vue c'est pour ça qu'on a tous ses yeux dessinés dans cette carte c'est un petit peu étrange dans une sorte des de la chevelure d'une femme c'est un peu bizarre mais c'est juste pour symboliser les différents points de vue etc ça peut nous parler d'expansion également et d'être extrêmement créatif en fait vous avez les yeux posés sur tout ce qui se passe autour de vous vous êtes vraiment l'observateur les taureaux ce mois ci dans la vie affective c'est à dire que si vous commencez une nouvelle relation par exemple vous allez observer les faits et gestes les comportements mais aussi les paroles de la personne avec qui vous commencez à vivre une histoire si vous êtes en couple vous allez peut-être vous remettre en question en vous observant vous même et votre partenaire sous un angle différent on a cette idée de ne pas prendre de décisions sans avoir bien réfléchi et observé auparavant donc c'est très très bon vous êtes également doté d'un grand enthousiasme avec cette carte là parce que cette cette envie d'aller expérimenter des choses par la créativité vous motive énormément c'est votre feu intérieur étant donné que ça nous parle de du sens de la vue on nous dit aussi que c'est à la fois avoir un regard sur l'extérieur donc comme je voulais dit le fait d'observer les gens autour de vous ou votre environnement mais aussi on peut décider d'avoir une introspection et de se regarder à l'intérieur donc dans l'histoire vous ne vous oubliez pas c'est ça qui est bien c'est que vous pouvez tout à fait analyser et juger les autres mais pour autant vous aurez tendance aussi à l'auto jugement vous aurez tendance à ne pas vous oublier et à et à bien prendre en compte également ce que vous dites ce que vous faites vos actions et vos paroles donc ça veut dire que vous avez une espèce de conscience de l'importance des mots et des actes et aussi bien pour vous que pour les personnes donc il ya des gens qui pourraient vous trouver assez exigeant ou exigeante envers eux ou au niveau de vos attentes sentimentales c'est vrai que parfois on a des critères voilà on est vraiment très très strict mais en fait c'est parce que vous l'êtes également avec vous même donc finalement c'est une question d'équilibre et ça ça peut pas vous être reproché alors ensuite vous avez la carte de la fuite avec l'oracle du soleil qui vient combiner le signe des poissons avec la planète mars alors sur cette carte on y voit une femme qui est en train de prendre la fuite à bord d'un espèce de chariot et elle regarde derrière elle j'imagine la personne ou la situation qu'elle est en train de fuir donc cette carte là nous indique que vous pourriez pour certains vous retrouver dans une situation sentimentale où vous n'aurez pas d'autre choix que de de plus donner de nouvelles ou de d'abandonner le projet parce que vous avez peut-être fait trop de promesses on nous dit que vous avez envie de contenter le maximum de gens et que par conséquent il ya un moment donné où c'est plus possible pour vous de gérer et d'assumer toutes les promesses que vous avez fait donc premier conseil éviter de promettre ce que vous ne pouvez pas faire ça paraît logique mais c'est vrai que ça part d'un bon sentiment on sent que vous êtes dévoué vous avez envie de planifier plein de choses avec vos peut-être votre vos amis aussi votre famille alors on est dans un tirage sentimental mais en fait moi j'y vois quelque chose de plus large parce que pour moi le sentimental c'est aussi l'affectif c'est l'amour que l'on porte mais aussi à ses amis à notre famille ou notre famille de coeur et c'est pas forcément uniquement la sexualité ou les amours ok donc pour moi il ya aussi cette cette possibilité de vous rendre extrêmement disponible pour beaucoup de gens de votre entourage mais vous pourriez vous retrouver coincé à un moment donné dans le mois parce que vous ne pouvez pas donner suffisamment de votre temps ou honorer vos promesses c'est un peu dommage les taureaux parce que c'est vraiment l'influence des poissons sur cette carte qui nous parle de ça mais en fait à la base vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui fuit mais c'est vrai qu'ici on se dit que vous avez tendance à faire passer les besoins des autres avant avant vos propres besoins et je pense qu'au cours du mois il y en a parmi vous qui vont avoir des amis qui vont leur demander de l'aide de leur temps je sais pas enfin votre présence sera demandée et bien sûr vous n'allez pas refuser vous êtes un taureau vous êtes très axé sur vos proches la famille les amis etc vous n'avez pas envie de laisser tomber quelqu'un mais finalement c'est ce qui risque d'arriver parce que initialement si vous acceptez d'aider la personne c'est que vous n'avez pas envie de laisser tomber sauf qu'en fait on dit que vous pourriez reproduire ça à plusieurs personnes et au final avec votre votre emploi du temps votre énergie votre motivation vous allez vous rendre compte que vous allez devoir annuler certains certaines de vos promesses c'est un petit peu dommage cette contradiction mais encore une fois c'est pas forcément pour vous tous c'est une tendance chez les taureaux au mois de mai ensuite vous avez la carte de l'affirmation alors ici on nous dit que dans votre tête vous avez une idée très claire et quasiment planifier toutes les étapes de ce que vous voulez faire sur la vie sentimentale au mois de mai je pense que ça c'est dû à votre observation on l'a vu avec le pendu c'est effectivement déjà planifié dans votre esprit et on nous dit que vous ne prendrez pas forcément en compte les avis des autres voilà au cours d'une discussion quand vous faites part de vos projets sentimentaux quels qu'ils soient vous pourriez avoir des jugements des avis extérieurs mais ça va rentrer dans une oreille ça va sortir par l'autre vous n'avez pas vraiment envie de vous embêter avec ça pourquoi parce que vous n'êtes pas en demande de conseils vous avez déjà tout planifié à l'avance et vous allez vous y tenir ok donc c'est pas du tout méchant par contre attention à l'impulsivité des taureaux avec cette carte là parce que c'est vraiment la caractéristique du signe du bélier présent sur cette carte on a tendance à être trop sûr de soi et on peut faire des choses de manière un petit peu irréfléchie alors bien heureusement grâce à la carte du 3 de feu et du pendu ça fait quand même deux fois qu'on nous dit que vous observez beaucoup que vous analysez donc je pense que vous êtes plus dans l'optique de réfléchir avant d'agir ça va venir contrebalancer cette carte là mais en tout cas ce qui est sûr c'est que comme le roi de feu d'ailleurs vous vous êtes doté d'une extrême confiance en vous qui pourrait pour certains malheureusement ben vous rendre un petit peu trop impulsif mais bon c'est pour ça aussi que vous aurez tendance à ne pas forcément prendre en compte les avis extérieurs alors par contre il y a aussi une notion d'effort avec cette carte là on nous dit que vous pourriez pour réaliser vos objectifs devoir faire beaucoup plus d'efforts que les autres ou sur du plus long terme donc c'est pas quelque chose qui sera aisé à mettre en place j'ai l'impression de toute façon d'entrée de jeu comme on parlait d'un roi avec le roi de feu je pense que le projet que vous avez envie de concrétiser et c'est pas quelque chose d'anodin c'est quelque chose pour instaurer le changement dans votre vie affective donc soit si vous êtes célibataire c'est une grande détermination à trouver la bonne personne donc effectivement il y a des enjeux qui sont peut-être très exigeants enfin très importants pour vous et vous êtes très exigeants ça peut être également un projet sentimental à deux mais qui nécessite que la personne soit autant motivée que vous donc il y a aussi une notion d'équilibre qu'il faut trouver mais voilà en tout cas c'est des énergies vraiment très fortes qui vont vous aider sur ce mois de mai les taureaux et enfin on finit avec la carte de la rébellion alors cette carte là nous parle d'un possible conflit qu'il pourrait y avoir face à un groupe de personnes moi je vous vois en fait seule face à des personnes qui ne comprennent pas votre point de vue ou qui ne partagent pas votre opinion et vous êtes tellement sûr de vous comme on l'a vu précédemment que vous n'avez même pas envie de vous remettre en question c'est à dire que vous entendez bien qu'on n'est pas d'accord avec vous mais vous allez défendre votre point de vue et attention parce que comme c'est une carte qui combine Mars avec les Verseaux on a cette tendance à aller dans les extrêmes et vous pourriez avoir du mal à vous contrôler au niveau de vos paroles au niveau de votre façon de communiquer donc attention parce qu'il y a des risques de conflit avec cette carte là on le voit bien il y a un homme qui brandit une épée face à des soldats je crois que c'est des soldats et comme le nom l'indique on est sur un mode un peu rebelle ici donc on n'a pas envie de se fier à la majorité on sait qu'on peut avoir des idées que la majorité des gens ne comprennent pas parce qu'on est peut-être trop original voilà trop extrémiste mais c'est pas grave vous ça vous plaît et vous avez envie d'aller par là ok donc attention quand même à votre manière de communiquer vous avez tout à fait le droit de vous exprimer mais faites le plus calmement possible il y a vraiment une idée d'affronter quelque chose ici avec cette carte là mais c'est surtout une carte de courage parce qu'on va assumer notre différence ou du moins on va assumer nos idées même si elles ne font pas l'unanimité auprès de nos proches je pense qu'il y a des taureaux qui au mois de mai pourraient carrément annoncer un grand projet une grande nouvelle à leur famille, à leurs amis qui sera plus ou moins bien reçu c'est vrai que d'une part vous aurez du soutien mais d'autre part avec cette carte on nous dit que non ça ne fera pas l'unanimité donc après à vous de voir comment vous allez gérer la situation mais attendez-vous à ce qu'il y ait peut-être des petites étincelles par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place je vous propose maintenant de terminer ce tirage avec une carte de conclusion avec la citadelle qui va venir vous apporter une petite phrase méditative une piste de réflexion ou une clé pour vous aider à traverser ce mois de mai allez c'est parti vous avez la carte de l'héritier alors c'est marrant parce que les béliers ont eu exactement la même carte tout à l'heure on nous parle de potentiel enfoui et d'hésitation voici ce que l'on vous dit la fin d'un voyage marque le début d'un autre et il est normal d'hésiter à vous engager sur ce nouveau chemin vous doutez peut-être mais ayez confiance vous avez posé les bases pour tirer le meilleur de cette opportunité les récompenses à venir valent bien ce petit moment de doute ok je comprends pourquoi elle est sortie effectivement ça a du sens comme on a vu effectivement vous allez annoncer en fait et exprimer la nouveauté des choses que vous souhaitez changer dans votre vie et qu'il n'y a pas forcément des gens qui vont être d'accord avec vous on nous parle de doute et d'hésitation je pense que certains vont peut-être réfléchir à deux fois et d'autres seront au contraire très déterminés parmi vous les taureaux après on nous parle aussi de potentiel enfoui et ça c'est très intéressant quand on dit que quelque chose est enfoui en nous c'est quelque chose que l'on sait mais qu'on n'a pas pris le temps d'approfondir donc on le garde en nous, on le garde de côté et puis un jour viendra, on prendra le temps de se pencher dessus et je pense que c'est tellement fort dans votre tirage cette recherche de nouveautés mais intelligente parce qu'on sent que vous observez vous essayez de comprendre vous planifiez à l'avance vos prochaines actions donc on est vraiment dans quelque chose de très intelligent ici mais on parle d'un potentiel un potentiel enfoui et donc caché donc pour moi vous allez peut-être vous découvrir un nouveau talent vous découvrir une nouvelle facette de votre personnalité que vous n'assumiez pas forcément avant ou qui était un peu cachée et c'est pour ça qu'on parle de quelque chose qui est très bénéfique mais qui était caché jusqu'à aujourd'hui donc pour moi ça pourrait être pour les taureaux aussi le mois de mai un mois de révélation sur soi-même et pour le coup c'est hyper intéressant alors à vous de me dire en commentaire les amis si ça vous a parlé ou n'hésitez pas à revenir au cours du mois de mai pour nous parler de votre expérience par rapport à ce tirage ce serait assez intéressant d'avoir vos retours là-dessus je vous affiche ici les cinq petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir si vous le souhaitez donc vous abonner, liker ou commenter vous savez bien que l'algorithme YouTube ne comprend que les chiffres donc s'il n'y a pas assez d'interaction sous une vidéo malheureusement il ne va pas soutenir le créateur de vidéos donc et puis c'est aussi une forme de remerciement de votre part donc je vous remercie si vous le faites et puis n'hésitez pas à aller voir également sur TikTok vos tirages de la semaine si vous le souhaitez voilà les taureaux je vous souhaite à tous un excellent mois de mai je vous souhaite de très belles expérimentations et je vous dis à très bientôt ciao si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter et partager ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications n'hésitez pas à vous abonner à bientôt